Ce matin, nous nous réunissons pour commencer la journée avec Dieu, en cherchant sa présence et sa direction pour les heures à venir. La prière du matin est un moment précieux pour chaque croyant, un temps où nous offrons nos premières pensées à notre Seigneur et lui demandons de guider nos pas tout au long de la journée. La parole de Dieu nous rappelle dans le psaume 5, verset 3, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. En nous levant, nous avons le privilège de parler à notre Créateur, de déposer devant lui nos préoccupations et nos projets, et de nous armer de sa paix et de sa sagesse. Alors que nous entamons cette nouvelle journée, souvenons-nous que chaque matin est un don précieux, un nouveau départ offert par la grâce infinie de Dieu. Avant de commencer cette prière, je vous invite à cliquer sur « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste simple mais significatif est une manière de montrer votre soutien et de partager la parole de Dieu avec d'autres. Prenons un moment pour calmer nos esprits, ouvrir nos cœurs, et entrer en présence de Dieu alors que nous commençons cette nouvelle journée. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec gratitude et adoration. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné en nous réveillant ce matin. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour, un jour que tu as créé et que tu as rempli de possibilités. Nous te remercions pour la nuit de repos que tu nous as accordée, pour la protection que tu as étendue sur nous pendant que nous dormions, et pour la paix qui a enveloppé nos cœurs. Seigneur, en ce début de journée, nous voulons te remettre tout ce qui va se dérouler. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actions. Que chaque instant soit un témoignage de ta gloire. Aide-nous à marcher dans tes voies et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Nous te demandons de guider nos pas et de diriger nos décisions. Que ta sagesse soit notre boussole et que ton Esprit Saint nous éclaire à chaque moment. Père, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis hier, et pour toutes les fois où nous avons manqué à te plaire. Aide-nous à commencer ce jour avec un cœur pur et un esprit renouvelé. Nous savons que tes compassions ne s'épuisent jamais, et que tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Remplis-nous de ton amour et apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimés. Seigneur, nous te prions pour que cette journée soit remplie de ta paix. Que nous ne soyons pas anxieux face aux défis qui se présenteront, mais que nous ayons confiance en ta souveraineté. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette promesse soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger tout au long de cette journée. Garde-nous de tout mal, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent en sécurité. Protège nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta main puissante soit notre bouclier et notre refuge. Éternel, accorde-nous la force pour surmonter les obstacles qui se présenteront aujourd'hui. Donne-nous le courage de faire face aux défis et la patience d'attendre tes réponses. Aide-nous à persévérer dans les moments de difficulté et à ne jamais perdre espoir. Que ta présence soit notre réconfort et que ton Esprit Saint nous donne la paix dans les moments d'incertitude. Nous te prions aussi pour que tu bénisses notre travail. Que nos efforts soient couronnés de succès et que tout ce que nous faisons prospère. Donne-nous la créativité, la discipline et la sagesse nécessaires pour accomplir nos tâches avec excellence. Que nous soyons une bénédiction pour nos collègues, nos employeurs et tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Aide-nous à être des instruments de paix et de réconciliation. Apprends-nous à pardonner, à écouter et à aimer sans condition. Que nos paroles soient toujours empreintes de bonté et de vérité. Que nous soyons un reflet de ton amour dans la vie des autres. Nous te prions également pour nos familles. Bénis nos foyers, Seigneur, et que ta paix y règne en maître. Père, donne-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la connaissance de ta parole. Protège ceux qui sont loin de nous et garde-les en sécurité. Que chaque membre de notre famille soit entouré de ton amour et de ta protection. Père, nous te prions pour ceux qui se sentent perdus ce matin. Pour ceux qui se réveillent avec un cœur lourd, accablés par les soucis et les fardeaux de la vie, nous demandons que tu sois leur réconfort. Que ton esprit de paix remplisse leur cœur et qu'ils trouvent en toi un refuge sûr. Pour ceux qui sont malades, nous te demandons de poser ta main guérissante sur eux. Restaure leur santé et renouvelle leur force. Pour ceux qui sont dans le besoin, pourvoie à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Seigneur, nous te remettons aussi toutes nos décisions. Que chaque choix que nous ferons aujourd'hui soit guidé par ta sagesse. Donne-nous le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui te plaisent et qui sont conformes à ta volonté. Que nous ne soyons pas influencés par la peur ou la pression, mais que nous agissions toujours avec foi et en suivant ta direction. Nous te demandons de bénir nos projets, nos rêves et nos aspirations. Que chaque plan que nous mettons en place soit aligné avec tes desseins. Aide-nous à travailler avec diligence, mais aussi à nous rappeler que sans toi, nos efforts sont vains. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et selon ton plan parfait. Nous te prions également pour notre monde. Seigneur, dans ces temps d'incertitude, nous voyons tant de souffrance autour de nous. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de conflits, de violences et d'injustices. Interviens, Seigneur, et apporte la paix dans les régions troublées. Que ta justice se manifeste et que ton amour touche les cœurs les plus endurcis. Père, en ce matin, nous voulons aussi te remercier pour les bénédictions que tu as déjà accordées dans nos vies. Merci pour la santé, pour la famille, pour les amis et pour chaque petite et grande bénédiction que nous recevons chaque jour. Merci pour la beauté de la création qui nous entoure, pour le lever du soleil, pour le chant des oiseaux et pour tout ce qui témoigne de ta grandeur. Nous te remercions, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donnes de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Merci pour les leçons que tu nous enseignes à travers les hauts et les bas de la vie. Même dans les moments difficiles, nous savons que tu es à l'œuvre et que tu as un plan pour chacun de nous. Alors que nous entamons cette journée, Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que nous ne soyons pas distraits par les soucis du monde, mais que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à aider, à encourager et à soutenir ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos églises et pour tous les croyants du monde entier. Fortifie ton église et aide-nous à rester unis dans la foi. Que nous soyons des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité. Donne à nos pasteurs et à nos leaders la sagesse et le courage pour guider ton peuple avec intégrité et humilité. Nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les, Seigneur, et guide-les sur le chemin de la droiture. Que chaque enfant puisse grandir en connaissant ton amour et en marchant selon tes voies. Donne aux parents et aux éducateurs la sagesse pour les former dans la crainte de ton nom. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de remplir nos cœurs de joie. Que malgré les défis, nous trouvions toujours une raison de te louer. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, mais de ta présence constante en nous. Rends-nous conscients de ta bonté à chaque instant de la journée. Père, merci pour ta fidélité inébranlable. Merci pour ta grâce qui nous soutient et pour ton amour qui nous embrasse chaque jour. Nous te louons et te glorifions, car tu es digne de toute adoration. Que notre vie aujourd'hui soit un chant de louanges qui monte vers toi. Nous te remettons cette journée et nous te demandons de marcher avec nous. Sois notre guide, notre force et notre paix. Que tout ce que nous faisons soit pour honorer ton nom. Nous te bénissons et nous te louons maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec gratitude et adoration. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné en nous réveillant ce matin. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour, un jour que tu as créé et que tu as rempli de possibilités. Nous te remercions pour la nuit de repos que tu nous as accordée, pour la protection que tu as étendue sur nous pendant que nous dormions et pour la paix qui a enveloppé nos cœurs. Seigneur, en ce début de journée, nous voulons te remettre tout ce qui va se dérouler. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actions. Que chaque instant soit un témoignage de ta gloire. Aide-nous à marcher dans tes voies et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Nous te demandons de guider nos pas et de diriger nos décisions. Que ta sagesse soit notre boussole et que ton esprit saint nous éclaire à chaque moment. Père, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis hier et pour toutes les fois où nous avons manqué à te plaire. Aide-nous à commencer ce jour avec un cœur pur et un esprit renouvelé. Nous savons que tes compassions ne s'épuisent jamais et que tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Remplis-nous de ton amour et apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimé. Seigneur, nous te prions pour que cette journée soit remplie de ta paix. Que nous ne soyons pas anxieux face aux défis qui se présenteront, mais que nous ayons confiance en ta souveraineté. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit Que cette promesse soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger tout au long de cette journée. Garde-nous de tout mal, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent en sécurité. Protège nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta main puissante soit notre bouclier et notre refuge. Éternel, accorde-nous la force pour surmonter les obstacles qui se présenteront aujourd'hui. Donne-nous le courage de faire face aux défis et la patience d'attendre tes réponses. Aide-nous à persévérer dans les moments de difficulté et à ne jamais perdre espoir. Que ta présence soit notre réconfort et que ton Esprit Saint nous donne la paix dans les moments d'incertitude. Nous te prions aussi pour que tu bénisses notre travail. Que nos efforts soient couronnés de succès et que tout ce que nous faisons prospère. Donne-nous la créativité, la discipline et la sagesse nécessaires pour accomplir nos tâches avec excellence. Que nous soyons une bénédiction pour nos collègues, nos employeurs et tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Aide-nous à être des instruments de paix et de réconciliation. Apprends-nous à pardonner, à écouter et à aimer sans condition. Que nos paroles soient toujours empreintes de bonté et de vérité. Que nous soyons un reflet de ton amour dans la vie des autres. Nous te prions également pour nos familles. Bénis nos foyers, Seigneur, et que ta paix y règne en maître. Père, donne-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la connaissance de ta parole. Protège ceux qui sont loin de nous et garde-les en sécurité. Que chaque membre de notre famille soit entouré de ton amour et de ta protection. Père, nous te prions pour ceux qui se sentent perdus ce matin. Pour ceux qui se réveillent avec un cœur lourd, accablé par les soucis et les fardeaux de la vie. Nous demandons que tu sois leur réconfort, que ton esprit de paix remplisse leur cœur et qu'ils trouvent en toi un refuge sûr. Pour ceux qui sont malades, nous te demandons de poser ta main guérissante sur eux. Restaure leur santé et renouvelle leur force. Pour ceux qui sont dans le besoin, pourvoie à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Seigneur, nous te remettons aussi toutes nos décisions. Que chaque choix que nous ferons aujourd'hui soit guidé par ta sagesse. Donne-nous le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui te plaisent et qui sont conformes à ta volonté. Que nous ne soyons pas influencés par la peur ou la pression, mais que nous agissions toujours avec foi et en suivant ta direction. Nous te demandons de bénir nos projets, nos rêves et nos aspirations. Que chaque plan que nous mettons en place soit aligné avec tes desseins. Aide-nous à travailler avec diligence, mais aussi à nous rappeler que sans toi, nos efforts sont vains. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et selon ton plan parfait. Nous te prions également pour notre monde. Seigneur, dans ces temps d'incertitude, nous voyons tant de souffrance autour de nous. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de conflits, de violences et d'injustices. Interviens, Seigneur, et apporte la paix dans les régions troublées. Que ta justice se manifeste et que ton amour touche les cœurs les plus endurcis. Père, en ce matin, nous voulons aussi te remercier pour les bénédictions que tu as déjà accordées dans nos vies. Merci pour la santé, pour la famille, pour les amis, et pour chaque petite et grande bénédiction que nous recevons chaque jour. Merci pour la beauté de la création qui nous entoure, pour le lever du soleil, pour le chant des oiseaux, et pour tout ce qui témoigne de ta grandeur. Nous te remercions, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donnes de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Merci pour les leçons que tu nous enseignes à travers les hauts et les bas de la vie. Même dans les moments difficiles, nous savons que tu es à l'œuvre et que tu as un plan pour chacun de nous. Alors que nous entamons cette journée, Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que nous ne soyons pas distraits par les soucis du monde, mais que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à aider, à encourager, et à soutenir ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos églises et pour tous les croyants du monde entier. Fortifie ton église, et aide-nous à rester unis dans la foi. Que nous soyons des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité. Donne à nos pasteurs et à nos leaders la sagesse et le courage pour guider ton peuple avec intégrité et humilité. Nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les, Seigneur, et guide-les sur le chemin de la droiture. Que chaque enfant puisse grandir en connaissant ton amour et en marchant selon tes voies. Donne aux parents et aux éducateurs la sagesse pour les former dans la crainte de ton nom. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de remplir nos cœurs de joie. Que malgré les défis, nous trouvions toujours une raison de te louer. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, mais de ta présence constante en nous. Rends-nous conscients de ta bonté à chaque instant de la journée. Père, merci pour ta fidélité inébranlable. Merci pour ta grâce qui nous soutient et pour ton amour qui nous embrasse chaque jour. Nous te louons et te glorifions, car tu es digne de toute adoration. Que notre vie aujourd'hui soit un chant de louanges qui monte vers toi. Nous te remettons cette journée et nous te demandons de marcher avec nous. Sois notre guide, notre force et notre paix. Que tout ce que nous faisons soit pour honorer ton nom. Nous te bénissons et nous te louons maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec gratitude et adoration. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné en nous réveillant ce matin. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour, un jour que tu as créé et que tu as rempli de possibilités. Nous te remercions pour la nuit de repos que tu nous as accordée, pour la protection que tu as étendue sur nous pendant que nous dormions et pour la paix qui a enveloppé nos cœurs. Seigneur, en ce début de journée, nous voulons te remettre tout ce qui va se dérouler. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actions. Que chaque instant soit un témoignage de ta gloire. Aide-nous à marcher dans tes voies et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Nous te demandons de guider nos pas et de diriger nos décisions. Que ta sagesse soit notre boussole et que ton esprit saint nous éclaire à chaque moment. Père, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis hier et pour toutes les fois où nous avons manqué à te plaire. Aide-nous à commencer ce jour avec un cœur pur et un esprit renouvelé. Nous savons que tes compassions ne s'épuisent jamais et que tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Remplis-nous de ton amour et apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimé. Seigneur, nous te prions pour que cette journée soit remplie de ta paix. Que nous ne soyons pas anxieux face aux défis qui se présenteront, mais que nous ayons confiance en ta souveraineté. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette promesse soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger tout au long de cette journée. Garde-nous de tout mal, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent en sécurité. Protège nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta main puissante soit notre bouclier et notre refuge. Éternel, accorde-nous la force pour surmonter les obstacles qui se présenteront aujourd'hui. Donne-nous le courage de faire face aux défis et la patience d'attendre tes réponses. Aide-nous à persévérer dans les moments de difficulté et à ne jamais perdre espoir. Que ta présence soit notre réconfort et que ton Esprit Saint nous donne la paix dans les moments d'incertitude. Nous te prions aussi pour que tu bénisses notre travail. Que nos efforts soient couronnés de succès et que tout ce que nous faisons prospère. Donne-nous la créativité, la discipline et la sagesse nécessaires pour accomplir nos tâches avec excellence. Que nous soyons une bénédiction pour nos collègues, nos employeurs et tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Aide-nous à être des instruments de paix et de réconciliation. Apprends-nous à pardonner, à écouter et à aimer sans condition. Que nos paroles soient toujours empreintes de bonté et de vérité. Que nous soyons un reflet de ton amour dans la vie des autres. Nous te prions également pour nos familles. Bénis nos foyers, Seigneur, et que ta paix y règne en maître. Donne-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la connaissance de ta parole. Protège ceux qui sont loin de nous et garde-les en sécurité. Que chaque membre de notre famille soit entouré de ton amour et de ta protection. Père, nous te prions pour ceux qui se sentent perdus ce matin. Pour ceux qui se réveillent avec un cœur lourd, accablé par les soucis et les fardeaux de la vie, nous demandons que tu sois leur réconfort, que ton esprit de paix remplisse leur cœur et qu'ils trouvent en toi un refuge sûr. Pour ceux qui sont malades, nous te demandons de poser ta main guérissante sur eux. Restaure leur santé et renouvelle leur force. Pour ceux qui sont dans le besoin, pourvoie à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Seigneur, nous te remettons aussi toutes nos décisions. Que chaque choix que nous ferons aujourd'hui soit guidé par ta sagesse. Donne-nous le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui te plaisent et qui sont conformes à ta volonté. Que nous ne soyons pas influencés par la peur ou la pression, mais que nous agissions toujours avec foi et en suivant ta direction. Nous te demandons de bénir nos projets, nos rêves et nos aspirations. Que chaque plan que nous mettons en place soit aligné avec tes desseins. Aide-nous à travailler avec diligence, mais aussi à nous rappeler que sans toi nos efforts sont vains. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et selon ton plan parfait. Nous te prions également pour notre monde. Seigneur, dans ces temps d'incertitude, nous voyons tant de souffrance autour de nous. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de conflits, de violences et d'injustices. Interviens, Seigneur, et apporte la paix dans les régions troublées. Que ta justice se manifeste et que ton amour touche les cœurs les plus endurcis. Père, Père, en ce matin, nous voulons aussi te remercier pour les bénédictions que tu as déjà accordées dans nos vies. Merci pour la santé, pour la famille, pour les amis et pour chaque petite et grande bénédiction que nous recevons chaque jour. Merci pour la beauté de la création qui nous entoure, pour le lever du soleil, pour le chant des oiseaux et pour tout ce qui témoigne de ta grandeur. Nous te remercions, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donnes de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Merci pour les leçons que tu nous enseignes à travers les hauts et les bas de la vie. Même dans les moments difficiles, nous savons que tu es à l'œuvre et que tu as un plan pour chacun de nous. Alors que nous entamons cette journée, Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que nous ne soyons pas distraits par les soucis du monde, mais que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à aider, à encourager et à soutenir ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos églises et pour tous les croyants du monde entier. Fortifie ton église et aide-nous à rester unis dans la foi. Que nous soyons des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité. Donne à nos pasteurs et à nos leaders la sagesse et le courage pour guider ton peuple avec intégrité et humilité. Nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les, Seigneur, et guide-les sur le chemin de la droiture. Que chaque enfant puisse grandir en connaissant ton amour et en marchant selon tes voies. Donne aux parents et aux éducateurs la sagesse pour les former dans la crainte de ton nom. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de remplir nos cœurs de joie. Que malgré les défis, nous trouvions toujours une raison de te louer. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, mais de ta présence constante en nous. Rends-nous conscients de ta bonté à chaque instant de la journée. Père, merci pour ta fidélité inébranlable. Merci pour ta grâce qui nous soutient et pour ton amour qui nous embrasse chaque jour. Nous te louons et te glorifions, car tu es digne de toute adoration. Que notre vie aujourd'hui soit un chant de louange qui monte vers toi. Nous te remettons cette journée et nous te demandons de marcher avec nous. Sois notre guide, notre force et notre paix. Que tout ce que nous faisons soit pour honorer ton nom. Nous te bénissons et nous te louons maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec gratitude et adoration. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné en nous réveillant ce matin. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour, un jour que tu as créé et que tu as rempli de possibilités. Nous te remercions pour la nuit de repos que tu nous as accordée, pour la protection que tu as étendue sur nous pendant que nous dormions et pour la paix qui a enveloppé nos cœurs. Seigneur, en ce début de journée, nous voulons te remettre tout ce qui va se dérouler. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actions. Que chaque instant soit un témoignage de ta gloire. Aide-nous à marcher dans tes voies et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Nous te demandons de guider nos pas et de diriger nos décisions. Que ta sagesse soit notre boussole et que ton esprit saint nous éclaire à chaque moment. Père, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis hier et pour toutes les fois où nous avons manqué à te plaire. Aide-nous à commencer ce jour avec un cœur pur et un esprit renouvelé. Nous savons que tes compassions ne s'épuisent jamais et que tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Remplis-nous de ton amour et apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimé. Seigneur, nous te prions pour que cette journée soit remplie de ta paix. Que nous ne soyons pas anxieux face aux défis qui se présenteront mais que nous ayons confiance en ta souveraineté. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette promesse soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger tout au long de cette journée. Garde-nous de tout mal, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent en sécurité. Protège nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta main puissante soit notre bouclier et notre refuge. Éternel, accorde-nous la force pour surmonter les obstacles qui se présenteront aujourd'hui. Donne-nous le courage de faire face aux défis et la patience d'attendre tes réponses. Aide-nous à persévérer dans les moments de difficulté et à ne jamais perdre espoir. Que ta présence soit notre réconfort et que ton esprit saint nous donne la paix dans les moments d'incertitude. Nous te prions aussi pour que tu bénisses notre travail. Que nos efforts soient couronnés de succès et que tout ce que nous faisons prospère. Donne-nous la créativité, la discipline et la sagesse nécessaires pour accomplir nos tâches avec excellence. Que nous soyons une bénédiction pour nos collègues, nos employeurs et tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Aide-nous à être des instruments de paix et de réconciliation. Apprends-nous à pardonner, à écouter et à aimer sans condition. Que nos paroles soient toujours empreintes de bonté et de vérité. Que nous soyons un reflet de ton amour dans la vie des autres. Nous te prions également pour nos familles. Bénis nos foyers, Seigneur, et que ta paix y règne en maître. Donne-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la connaissance de ta parole. Protège ceux qui sont loin de nous et garde-les en sécurité. Que chaque membre de notre famille soit entouré de ton amour et de ta protection. Père, nous te prions pour ceux qui se sentent perdus ce matin. Pour ceux qui se réveillent avec un cœur lourd, accablés par les soucis et les fardeaux de la vie, nous demandons que tu sois leur réconfort, que ton esprit de paix remplisse leur cœur et qu'ils trouvent en toi un refuge sûr. Pour ceux qui sont malades, nous te demandons de poser ta main guérissante sur eux. Restaure leur santé et renouvelle leur force. Pour ceux qui sont dans le besoin, pourvoient à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Seigneur, nous te remettons aussi toutes nos décisions. Que chaque choix que nous ferons aujourd'hui soit guidé par ta sagesse. Donne-nous le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui te plaisent et qui sont conformes à ta volonté. Que nous ne soyons pas influencés par la peur ou la pression, mais que nous agissions toujours avec foi et en suivant ta direction. Nous te demandons de bénir nos projets, nos rêves et nos aspirations. Que chaque plan que nous mettons en place soit aligné avec tes desseins. Aide-nous à travailler avec diligence, mais aussi à nous rappeler que sans toi nos efforts sont vains. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et selon ton plan parfait. Nous te prions également pour notre monde. Seigneur, dans ces temps d'incertitude, nous voyons tant de souffrance autour de nous. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de conflits, de violences et d'injustices. Interviens, Seigneur, et apporte la paix dans les régions troublées. Que ta justice se manifeste et que ton amour touche les cœurs les plus endurcis. Père, en ce matin, nous voulons aussi te remercier pour les bénédictions que tu as déjà accordées dans nos vies. Merci pour la santé, pour la famille, pour les amis et pour chaque petite et grande bénédiction que nous recevons chaque jour. Merci pour la beauté de la création qui nous entoure, pour le lever du soleil, pour le chant des oiseaux et pour tout ce qui témoigne de ta grandeur. Nous te remercions, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donnes de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Merci pour les leçons que tu nous enseignes à travers les hauts et les bas de la vie. Même dans les moments difficiles, nous savons que tu es à l'œuvre et que tu as un plan pour chacun de nous. Alors que nous entamons cette journée, Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que nous ne soyons pas distraits par les soucis du monde, mais que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à aider, à encourager et à soutenir ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos églises et pour tous les croyants du monde entier. Fortifie ton église et aide-nous à rester unis dans la foi. Que nous soyons des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité. Donne à nos pasteurs et à nos leaders la sagesse et le courage pour guider ton peuple avec intégrité et humilité. Nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les, Seigneur, et guide-les sur le chemin de la droiture. Que chaque enfant puisse grandir en connaissant ton amour et en marchant selon tes voies. Donne aux parents et aux éducateurs la sagesse pour les former dans la crainte de ton nom. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de remplir nos cœurs de joie. Que malgré les défis, nous trouvions toujours une raison de te louer. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, mais de ta présence constante en nous. Rends-nous conscients de ta bonté à chaque instant de la journée. Père, merci pour ta fidélité inébranlable. Merci pour ta grâce qui nous soutient et pour ton amour qui nous embrasse chaque jour. Nous te louons et te glorifions car tu es digne de toute adoration. Que notre vie aujourd'hui soit un chant de louanges qui monte vers toi. Nous te remettons cette journée et nous te demandons de marcher avec nous. Sois notre guide, notre force et notre paix. Que tout ce que nous faisons soit pour honorer ton nom. Nous te bénissons et nous te louons maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec gratitude et adoration. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné en nous réveillant ce matin. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour, un jour que tu as créé et que tu as rempli de possibilités. Nous te remercions pour la nuit de repos que tu nous as accordée, pour la protection que tu as étendue sur nous pendant que nous dormions et pour la paix qui a enveloppé nos cœurs. Seigneur, en ce début de journée, nous voulons te remettre tout ce qui va se dérouler. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actions. Que chaque instant soit un témoignage de ta gloire. Aide-nous à marcher dans tes voies et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Nous te demandons de guider nos pas et de diriger nos décisions. Que ta sagesse soit notre boussole et que ton Esprit Saint nous éclaire à chaque moment. Père, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis hier et pour toutes les fois où nous avons manqué à te plaire. Aide-nous à commencer ce jour avec un cœur pur et un esprit renouvelé. Nous savons que tes compassions ne s'épuisent jamais et que tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Remplis-nous de ton amour et apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimés. Seigneur, nous te prions pour que cette journée soit remplie de ta paix. Que nous ne soyons pas anxieux face aux défis qui se présenteront mais que nous ayons confiance en ta souveraineté. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette promesse soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger tout au long de cette journée. garde-nous de tout mal, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent en sécurité. Protège nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta main puissante soit notre bouclier et notre refuge. Éternel, accorde-nous la force pour surmonter les obstacles qui se présenteront aujourd'hui. Donne-nous le courage de faire face aux défis et la patience d'attendre tes réponses. Aide-nous à persévérer dans les moments de difficulté et à ne jamais perdre espoir. Que ta présence soit notre réconfort et que ton esprit saint nous donne la paix dans les moments d'incertitude. Nous te prions aussi pour que tu bénisses notre travail, que nos efforts soient couronnés de succès et que tout ce que nous faisons prospère. Donne-nous la créativité, la discipline et la sagesse nécessaires pour accomplir nos tâches avec excellence. Que nous soyons une bénédiction pour nos collègues, nos employeurs et tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Aide-nous à être des instruments de paix et de réconciliation. Apprends-nous à pardonner, à écouter et à aimer sans condition. Que nos paroles soient toujours empreintes de bonté et de vérité. Que nous soyons un reflet de ton amour dans la vie des autres. Nous te prions également pour nos familles. bénis nos foyers, Seigneur, et que ta paix y règne en maître. Donne-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la connaissance de ta parole. Protège ceux qui sont loin de nous et garde-les en sécurité. Que chaque membre de notre famille soit entouré de ton amour et de ta protection. Père, nous te prions pour ceux qui se sentent perdus ce matin. Pour ceux qui se réveillent avec un cœur lourd, accablés par les soucis et les fardeaux de la vie, nous demandons que tu sois leur réconfort, que ton esprit de paix remplisse leur cœur et qu'ils trouvent en toi un refuge sûr. Pour ceux qui sont malades, nous te demandons de poser ta main guérissante sur eux. Restaure leur santé et renouvelle leur force. Pour ceux qui sont dans le besoin, pourvoie à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Seigneur, nous te remettons aussi toutes nos décisions. Que chaque choix que nous ferons aujourd'hui soit guidé par ta sagesse. Donne-nous le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui te plaisent et qui sont conformes à ta volonté. Que nous ne soyons pas influencés par la peur ou la pression, mais que nous agissions toujours avec foi et en suivant ta direction. nous te demandons de bénir nos projets, nos rêves et nos aspirations. Que chaque plan que nous mettons en place soit aligné avec tes desseins. Aide-nous à travailler avec diligence, mais aussi à nous rappeler que sans toi nos efforts sont vains. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et selon ton plan parfait. Nous te prions également pour notre monde. Seigneur, dans ces temps d'incertitude, nous voyons tant de souffrance autour de nous. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de conflits, de violences et d'injustices. Interviens, Seigneur, et apporte la paix dans les régions troublées. Que ta justice se manifeste et que ton amour touche les cœurs les plus endurcis. Père, en ce matin, nous voulons aussi te remercier pour les bénédictions que tu as déjà accordées dans nos vies. Merci pour la santé, pour la famille, pour les amis et pour chaque petite et grande bénédiction que nous recevons chaque jour. Merci pour la beauté de la création qui nous entoure, pour le lever du soleil, pour le chant des oiseaux et pour tout ce qui témoigne de ta grandeur. Nous te remercions, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donnes de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Merci pour les leçons que tu nous enseignes à travers les hauts et les bas de la vie. Même dans les moments difficiles, nous savons que tu es à l'œuvre et que tu as un plan pour chacun de nous. Alors que nous entamons cette journée, Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que nous ne soyons pas distraits par les soucis du monde, mais que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à aider, à encourager et à soutenir ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos églises et pour tous les croyants du monde entier. Fortifie ton église et aide-nous à rester unis dans la foi. Que nous soyons des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité. Donne à nos pasteurs et à nos leaders la sagesse et le courage pour guider ton peuple avec intégrité et humilité. Nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les, Seigneur, et guide-les sur le chemin de la droiture. Que chaque enfant puisse grandir en connaissant ton amour et en marchant selon tes voies. Donne aux parents et aux éducateurs la sagesse pour les former dans la crainte de ton nom. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de remplir nos cœurs de joie. Que malgré les défis, nous trouvions toujours une raison de te louer. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, mais de ta présence constante en nous. Rends-nous conscients de ta bonté à chaque instant de la journée. Père, merci pour ta fidélité inébranlable. Merci pour ta grâce qui nous soutient et pour ton amour qui nous embrasse chaque jour. Nous te louons et te glorifions car tu es digne de toute adoration. Que notre vie aujourd'hui soit un chant de louanges qui monte vers toi. Nous te remettons cette journée et nous te demandons de marcher avec nous. Sois notre guide, notre force et notre paix. Que tout ce que nous faisons soit pour honorer ton nom. Nous te bénissons et nous te louons maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec gratitude et adoration. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné en nous réveillant ce matin. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour, un jour que tu as créé et que tu as rempli de possibilités. nous te remercions pour la nuit de repos que tu nous as accordée, pour la protection que tu as étendue sur nous pendant que nous dormions et pour la paix qui a enveloppé nos cœurs. Seigneur, en ce début de journée, nous voulons te remettre tout ce qui va se dérouler. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actions. Que chaque instant soit un témoignage de ta gloire. Aide-nous à marcher dans tes voies et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. nous te demandons de guider nos pas et de diriger nos décisions. Que ta sagesse soit notre boussole et que ton esprit saint nous éclaire à chaque moment. Père, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis hier et pour toutes les fois où nous avons manqué à te plaire. Aide-nous à commencer ce jour avec un cœur pur et un esprit renouvelé. Nous savons que tes compassions ne s'épuisent jamais et que tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. remplis-nous de ton amour et apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimé. Seigneur, nous te prions pour que cette journée soit remplie de ta paix. Que nous ne soyons pas anxieux face aux défis qui se présenteront mais que nous ayons confiance en ta souveraineté. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette promesse soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger tout au long de cette journée. Garde-nous de tout mal, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent en sécurité. Protège nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta main puissante soit notre bouclier et notre refuge. Éternel, accorde-nous la force pour surmonter les obstacles qui se présenteront aujourd'hui. Donne-nous le courage de faire face aux défis et la patience d'attendre tes réponses. Aide-nous à persévérer dans les moments de difficulté et à ne jamais perdre espoir. Que ta présence soit notre réconfort et que ton esprit saint nous donne la paix dans les moments d'incertitude. Nous te prions aussi pour que tu bénisses notre travail. Que nos efforts soient couronnés de succès et que tout ce que nous faisons prospère. Donne-nous la créativité, la discipline et la sagesse nécessaires pour accomplir nos tâches avec excellence. Que nous soyons une bénédiction pour nos collègues, nos employeurs et tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Aide-nous à être des instruments de paix et de réconciliation. Apprends-nous à pardonner, à écouter et à aimer sans condition. Que nos paroles soient toujours empreintes de bonté et de vérité. Que nous soyons un reflet de ton amour dans la vie des autres. Nous te prions également pour nos familles. Bénis nos foyers, Seigneur, et que ta paix y règne en maître. Donne-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la connaissance de ta parole. Protège ceux qui sont loin de nous et garde-les en sécurité. Que chaque membre de notre famille soit entouré de ton amour et de ta protection. Père, nous te prions pour ceux qui se sentent perdus ce matin. Pour ceux qui se réveillent avec un cœur lourd, accablés par les soucis et les fardeaux de la vie, nous demandons que tu sois leur réconfort, que ton esprit de paix remplisse leur cœur et qu'ils trouvent en toi un refuge sûr. Pour ceux qui sont malades, nous te demandons de poser ta main guérissante sur eux. Restaure leur santé et renouvelle leur force. Pour ceux qui sont dans le besoin, pourvoie à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Seigneur, nous te remettons aussi toutes nos décisions. Que chaque choix que nous ferons aujourd'hui soit guidé par ta sagesse. Donne-nous le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui te plaisent et qui sont conformes à ta volonté. Que nous ne soyons pas influencés par la peur ou la pression, mais que nous agissions toujours avec foi et en suivant ta direction. Nous te demandons de bénir nos projets, nos rêves et nos aspirations. Que chaque plan que nous mettons en place soit aligné avec tes desseins. Aide-nous à travailler avec diligence, mais aussi à nous rappeler que sans toi nos efforts sont vains. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et selon ton plan parfait. Nous te prions également pour notre monde. Seigneur, dans ces temps d'incertitude, nous voyons tant de souffrance autour de nous. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de conflits, de violences et d'injustices. Interviens, Seigneur, et apporte la paix dans les régions troublées. Que ta justice se manifeste et que ton amour touche les cœurs les plus endurcis. Père, en ce matin, nous voulons aussi te remercier pour les bénédictions que tu as déjà accordées dans nos vies. Merci pour la santé, pour la famille, pour les amis et pour chaque petite et grande bénédiction que nous recevons chaque jour. Merci pour la beauté de la création qui nous entoure, pour le lever du soleil, pour le chant des oiseaux et pour tout ce qui témoigne de ta grandeur. Nous te remercions, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donnes de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Merci pour les leçons que tu nous enseignes à travers les hauts et les bas de la vie. Même dans les moments difficiles, nous savons que tu es à l'œuvre et que tu as un plan pour chacun de nous. Alors que nous entamons cette journée, Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que nous ne soyons pas distraits par les soucis du monde, mais que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice. Donne-nous un cœur de serviteurs, prêt à aider, à encourager et à soutenir ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos églises et pour tous les croyants du monde entier. Fortifie ton église et aide-nous à rester unis dans la foi. Que nous soyons des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité. Donne à nos pasteurs et à nos leaders la sagesse et le courage pour guider ton peuple avec intégrité et humilité. Nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les, Seigneur, et guide-les sur le chemin de la droiture. Que chaque enfant puisse grandir en connaissant ton amour et en marchant selon tes voies. Donne aux parents et aux éducateurs la sagesse pour les former dans la crainte de ton nom. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de remplir nos cœurs de joie. Que malgré les défis, nous trouvions toujours une raison de te louer. que notre joie ne dépende pas des circonstances mais de ta présence constante en nous. Rends-nous conscients de ta bonté à chaque instant de la journée. Père, merci pour ta fidélité inébranlable. Merci pour ta grâce qui nous soutient et pour ton amour qui nous embrasse chaque jour. Nous te louons et te glorifions car tu es digne de toute adoration. Que notre vie aujourd'hui soit un chant de louanges qui monte vers toi. Nous te remettons cette journée et nous te demandons de marcher avec nous. Sois notre guide, notre force et notre paix. Que tout ce que nous faisons soit pour honorer ton nom. Nous te bénissons et nous te louons maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec gratitude et adoration. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné en nous réveillant ce matin. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour, un jour que tu as créé et que tu as rempli de possibilités. Nous te remercions pour la nuit de repos que tu nous as accordée, pour la protection que tu as étendue sur nous pendant que nous dormions et pour la paix qui a enveloppé nos cœurs. Seigneur, en ce début de journée, nous voulons te remettre tout ce qui va se dérouler. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actions. Que chaque instant soit un témoignage de ta gloire. Aide-nous à marcher dans tes voies et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Nous te demandons de guider nos pas et de diriger nos décisions. Que ta sagesse soit notre boussole et que ton esprit saint nous éclaire à chaque moment. Père, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis hier et pour toutes les fois où nous avons manqué à te plaire. Aide-nous à commencer ce jour avec un cœur pur et un esprit renouvelé. Nous savons que tes compassions ne s'épuisent jamais et que tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Remplis-nous de ton amour et apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimé. Seigneur, nous te prions pour que cette journée soit remplie de ta paix. Que nous ne soyons pas anxieux face aux défis qui se présenteront mais que nous ayons confiance en ta souveraineté. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette promesse soit une réalité dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger tout au long de cette journée. Garde-nous de tout mal, de tout accident et de toute attaque de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent en sécurité. Protège nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Que ta main puissante soit notre bouclier et notre refuge. Éternel, accorde-nous la force pour surmonter les obstacles qui se présenteront aujourd'hui. Donne-nous le courage de faire face aux défis et la patience d'attendre tes réponses. Aide-nous à persévérer dans les moments de difficulté et à ne jamais perdre espoir. Que ta présence soit notre réconfort et que ton esprit saint nous donne la paix dans les moments d'incertitude. Nous te prions aussi pour que tu bénisses notre travail. Que nos efforts soient couronnés de succès et que tout ce que nous faisons prospère. Donne-nous la créativité, la discipline et la sagesse nécessaires pour accomplir nos tâches avec excellence. Que nous soyons une bénédiction pour nos collègues, nos employeurs et tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Aide-nous à être des instruments de paix et de réconciliation. Apprends-nous à pardonner, à écouter et à aimer sans condition. Que nos paroles soient toujours empreintes de bonté et de vérité. Que nous soyons un reflet de ton amour dans la vie des autres. Nous te prions également pour nos familles. Bénis nos foyers, Seigneur, et que ta paix y règne en maître. Donne-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la connaissance de ta parole. Protège ceux qui sont loin de nous et garde-les en sécurité. Que chaque membre de notre famille soit entouré de ton amour et de ta protection. Père, nous te prions pour ceux qui se sentent perdus ce matin. Pour ceux qui se réveillent avec un cœur lourd, accablés par les soucis et les fardeaux de la vie, nous demandons que tu sois leur réconfort, que ton esprit de paix remplisse leur cœur et qu'ils trouvent en toi un refuge sûr. Pour ceux qui sont malades, nous te demandons de poser ta main guérissante sur eux. Restaure leur santé et renouvelle leur force. Pour ceux qui sont dans le besoin, pourvoie à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Seigneur, nous te remettons aussi toutes nos décisions. Que chaque choix que nous ferons aujourd'hui soit guidé par ta sagesse, donne-nous le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui te plaisent et qui sont conformes à ta volonté. Que nous ne soyons pas influencés par la peur ou la pression, mais que nous agissions toujours avec foi et en suivant ta direction. Nous te demandons de bénir nos projets, nos rêves et nos aspirations. Que chaque plan que nous mettons en place soit aligné avec tes desseins. Aide-nous à travailler avec diligence, mais aussi à nous rappeler que sans toi, nos efforts sont vains. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et selon ton plan parfait. Nous te prions également pour notre monde. Seigneur, dans ces temps d'incertitude, nous voyons tant de souffrance autour de nous. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de conflits, de violences et d'injustices. Interviens, Seigneur, et apporte la paix dans les régions troublées. Que ta justice se manifeste et que ton amour touche les cœurs les plus endurcis. Père, en ce matin, nous voulons aussi te remercier pour les bénédictions que tu as déjà accordées dans nos vies. Merci pour la santé, pour la famille, pour les amis et pour chaque petite et grande bénédiction que nous recevons chaque jour. Merci pour la beauté de la création qui nous entoure, pour le lever du soleil, pour le chant des oiseaux et pour tout ce qui témoigne de ta grandeur. Nous te remercions, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donnes de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Merci pour les leçons que tu nous enseignes à travers les hauts et les bas de la vie. Même dans les moments difficiles, nous savons que tu es à l'œuvre et que tu as un plan pour chacun de nous. Alors que nous entamons cette journée, Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que nous ne soyons pas distraits par les soucis du monde, mais que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à aider, à encourager et à soutenir ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos églises et pour tous les croyants du monde entier. Fortifie ton église et aide-nous à rester unis dans la foi. Que nous soyons des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité. Donne à nos pasteurs et à nos leaders la sagesse et le courage pour guider ton peuple avec intégrité et humilité. Nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les, Seigneur, et guide-les sur le chemin de la droiture. Que chaque enfant puisse grandir en connaissant ton amour et en marchant selon tes voies. Donne aux parents et aux éducateurs la sagesse pour les former dans la crainte de ton nom. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de remplir nos cœurs de joie. Que malgré les défis, nous trouvions toujours une raison de te louer. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, mais de ta présence constante en nous. Rends-nous conscients de ta bonté à chaque instant de la journée. Père, merci pour ta fidélité inébranlable. Merci pour ta grâce qui nous soutient et pour ton amour qui nous embrasse chaque jour. Nous te louons et te glorifions car tu es digne de toute adoration. Que notre vie aujourd'hui soit un chant de louanges qui monte vers toi. nous te remettons cette journée et nous te demandons de marcher avec nous. Sois notre guide, notre force et notre paix. Que tout ce que nous faisons soit pour honorer ton nom. Nous te bénissons et nous te louons maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen.